Europe 1, 5h-7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce vendredi 28 juin. Et l'actualité c'est aussi un anniversaire qu'on célébrera demain les 70 ans du journal télévisé. Bonjour Hervé Brusini. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes journaliste à France Télévisions, vous dirigez les rédactions numériques, vous avez reçu le prix Albert Londres pour une enquête sur l'affaire Farewell et vous êtes l'auteur d'un récent documentaire sur l'histoire du JT. Votre film revient sur la création de ce moment de télé par un certain Pierre Sabag, le 29 juin 1949. Une première qui aurait pu mal tourner car Pierre Sabag avait voulu frapper fort d'entrée en proposant des images prises depuis une montgolfière. Et oui, figurez-vous qu'il avait déjà fait ça à la radio, comme vous si j'ose dire, trois ans avant, en 46, et il s'était craché près de Bordeaux. Et là il refait le coup, si j'ose dire, en 49, où il se dit, là franchement, si je prends une montgolfière et que je montre tout Paris, ça va être génial. Sauf que, à 40 kilomètres d'Orly, il se crache. Et là, il provoque un incident majeur. Les avions, les usines, tout ça est bloqué parce qu'il y a la ligne à haute tension qui a grillé. Et donc le journal télévisé commence par une catastrophe provoquée par la télé elle-même. Ça aurait pu être le premier et le dernier JT, finalement. Absolument ! Et le caméraman qui était avec lui, Vakevitch, a tout tourné jusqu'au moment où ils prennent feu. Je parle de l'engin, bien sûr. Et donc, non, ils ont frisé tout à fait la catastrophe. Alors, dans les premiers temps, le JT durait un quart d'heure tous les jours. Pas de présentateur, mais des journalistes qui font leurs commentaires en direct. Comment est venue l'idée du présentateur, qui ensuite incarnera le JT ? Eh bien, l'idée du présentateur, en fait, c'est une idée américaine. C'est une idée qui vient du fait qu'on est sponsorisé, que, par exemple, aux Etats-Unis, trois mois avant, c'est Camel qui finance le journal. Et c'est Camel, la marque de cigarettes ? Et donc, le présentateur qui est le monsieur censé fumer et dire « C'est génial ! » Et donc, en même temps qu'il vend l'info, il vend le produit. Et d'ailleurs, le week-end, il ne vend plus des cigarettes, il vend des voitures, plémousse, et il y a des prix de voiture devant lui sur le plateau. On découvre aussi dans votre documentaire comment les premières interrogations déontologiques sont apparues, notamment durant une retransmission des 24 Heures du Mans. Les téléspectateurs ont assisté en direct à une sortie de route d'une des voitures. Il y a eu 84 morts, c'est ça le chiffre ? Oui, peut-être même 89, mais peu importe. Comment les équipes ont réagi, alors ? Eh, les équipes, extraordinaire ! Il y a deux caméramans sur place, un qui s'appelle l'Ariaga, l'autre, Rebuffa. Rebuffa déclenche, il n'a jamais su pourquoi. Trois secondes avant le passage de la Mercedes, elle explose, elle fauche les gens à l'intérieur de la tribune. C'est une horreur, on montre ça, et bien sûr, les gens sont stupéfaits. Ils se disent, mais c'est terrible cette mort en direct, d'où le début de toute une réflexion, vous avez raison, qui va aller jusqu'à une émission incroyable qui va s'appeler La caméra a-t-elle un cœur ? Où il y a François Chalet, le célèbre journaliste qui va devenir célèbre avec Cannes, et qui dit, sommes-nous des pourvoyeurs en cadavres encore chauds ou autres ? Nous allons vous expliquer ce qu'est le journalisme et pourquoi on s'intéresse à la mort. D'où cette réflexion. Et dans votre film, on découvre que les fake news, dont on parle beaucoup aujourd'hui, ne datent pas d'hier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du Tour de France ? Eh bien, figurez-vous qu'il arrive des fois qu'on n'a pas ce qu'on veut quand on est en train de tourner. Ainsi, en 1950, quand ils sont en train de suivre Louison Bobé, Bobé dévale une montagne à toute vitesse, ils le suivent en moto, la moto part dans une ornière et se casse la figure, et ils ratent Bobé. Alors à ce moment-là, ils suivent, ils remontent en selle, ils suivent un cycliste de loin, et puis ils ne vont jamais s'en rapprocher pour dire « c'est Bobé ». Ah, c'est bon ça. Et en plus, comme ils ont raté l'arrivée, ils vont sortir Bobé qui s'est déjà couché, il est claqué, il en a assez, ils vont le rhabiller, lui faire embrasser une jeune femme avec un beau bouquet de fleurs et dire que c'est l'arrivée. Voilà. C'est bien joué. Vous nous avez apporté le premier conducteur du premier JT, qui est une simple feuille d'actylographie. Et oui, c'est Sabat qui faisait ça, c'est un document historique, et on voit là le texte qui est le sien, et surtout, puisque nous sommes à la veille, pardon, je tremble parce que je suis très ému, à la veille du Tour de France, car c'était, en fait, le journal télévisé est branché sur le sport, et bien ce sujet sportif, il va être, comme on disait à l'époque, pané à la sortie du laboratoire, et donc le truc qui fait qu'ils ont voulu créer le journal ce soir-là, et bien n'aura pas lieu parce que le sujet sera invisible. Et justement, comment la place du sport a-t-elle évolué dans le JT depuis 70 ans ? Le JT est partie prenante du sport. On parle beaucoup du foot, là, aujourd'hui. Et bien, vous savez qu'aujourd'hui, pour filmer une Coupe du Monde, c'est plus de 20 caméras. Il y a 33 caméras de vidéosurveillance. Eux, ils n'en avaient qu'une en film. Et comme ils rataient la plupart du temps... Ils voyaient des enfants dans la rue et ils leur mettaient des maillots, et comme ils les ont demandé, ils leur demandaient, ils disaient, voilà Pelé ! Le but de Pelé, magnifique ! Non, ils rataient les buts ! Alors, comme ils rataient les buts, ils avaient un gros plan d'un type qui shootait, et comme ça, ils disaient, c'est lui ! Merci beaucoup, Hervé Brusiné, de venir en direct ce matin sur Europe 1. On rappelle votre documentaire, il était une fois le journal télévisé qui est disponible en replay sur le site franctele.fr. Merci à vous ! Merci beaucoup ! Europe 1 ! Europe 1 !